Le secteur de la communication est en pleine mutation. Avec cette ouverture du champ médiatique annoncé et souhaité, comment assurer aujourd'hui une information crédible ? Grâce à plusieurs facteurs. L'information d'abord. Nous sommes en train d'organiser une information crédible. Nous sommes en train d'organiser des sessions de formation depuis 15 mois exactement. Depuis juin 2014, Dieu merci. Les choses vont bien dans le sens. Mais également par une éthique, je veux dire aussi une morale. Par un comportement sérieux des journalistes. Quand je dis sérieux, c'est-à-dire qu'ils doivent croiser l'information. C'est encore mieux s'ils ont trois sources au lieu d'une seule source. Vous connaissez le principe stoïcien qui est valable aussi pour la presse. Quand on dit une vérité, il faut regarder la vérité dans le face. Donc, pour une information crédible, il faudrait que le journaliste ait une éthique et soit sérieux dans son travail. Mais pour assurer une information crédible et vérifier, faut-il aussi parallèlement lutter contre certaines dérives ? L'apologie du terrorisme, le fanatisme et les appels à la violence, M. Green. Tout à fait normal. Bien entendu, il faudrait lutter contre les dérives. Moi, par nature, je suis contre les excès. Comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lutter contre les excès, lutter contre les dérives et faire preuve de professionnalisme. Aussi bien dans son journal, aussi bien avec le citoyen. Parce que si on est dans la dérive, dans l'excès, on est subversif. Et être subversif pourrait porter atteinte à la société, à l'autorité, à la paix, à la sécurité. Bien entendu, donc, on est contre toutes les dérives. Il m'a été donné de lancer quelques avertissements à quelques chaînes de télévision qui ont fait œuvre d'excès. Et vous connaissez très bien la nature de ces excès. Mais pour vous, aujourd'hui, la presse a un rôle important. La presse a toujours eu un rôle important d'éveilleur de la société, de sensibilisation, mais également d'information. J'allais dire surtout d'information. Nous sommes pour une presse extrêmement libre. Pour peu qu'elle évite les dérives dont vous parlez, qu'elle évite les attaques, qu'elle évite la diffamation. Dieu merci. On peut dire que la presse d'aujourd'hui est tout à fait différente de celle d'il y a quelques temps. Je n'ai pas vu beaucoup d'attaques. Je n'ai pas vu beaucoup de diffamation. En revanche, il reste encore, pour certains journaux, à croiser l'information. Aujourd'hui même, j'ai lu dans quelques journaux, pour une affaire X, ces journaux n'ont pris que le parti d'une seule source. Et ils n'ont pas consulté à l'autre source. C'est un défaut. Mais ce n'est pas très grave. Nous avons une presse qui est en train de maturer. Alors, est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, pour assurer cette crédibilité, ce professionnalisme que vous souhaitez, atteindre la formation des journalistes, est-ce que vous développez au niveau de votre secteur ? C'est un axe stratégique, mais n'est pas suffisant. Je l'ai toujours dit, si un journaliste n'a pas les conditions socioprofessionnelles adéquates, c'est un journaliste en colère. Et forcément, ces articles, cette colère se ferait ressentir dans les articles. Vous connaissez le principe sacro-saint du journaliste, du journalisme. Plus l'information est chaude, plus on doit être froid. Or, moi je ne suis pas partisan des stoïciens qui parlent d'antaraxie, c'est-à-dire une absence de trouble totale. L'être humain est fait de chair et de sang. Et le journalisme est un métier de patients. Et qui dit patients, dit parfois quelques excès. Quelques excès tolérables, tout petits excès. Par exemple, des adjectifs, des épithètes. Mais quand la nature même de l'information est déviée, est manipulée, là ce sont des excès condamnables. Donc, quand un journaliste est apaisé sur le plan moral, sur le plan socioprofessionnel, je pense qu'il peut produire une information beaucoup plus objective, entre guillemets, parce que je ne crois pas à l'objectivité, madame Soéla. Je crois à l'exactitude, vous le savez très bien. Et donc, il peut être beaucoup plus exact que s'il était dans des situations précaires. Mais selon vous, quelles sont aujourd'hui les limites de la liberté d'expression ? Puisque pour certains, pour la liberté d'expression, il n'y a pas de limite. La conscience, madame Soéla. Chacun a sa conscience. Et puis, l'autre limite, c'est la limite de l'ontologique. Ne pas faire du mal au fruit, ne pas mentir, ne pas dévoyer l'information. Tout simplement. Alors, la carte provisoire de journalisme, l'opération sera bientôt clôturée. Elle prend fin, elle prend fin fin septembre. Et déjà, certains avantages pour des journalistes, entre autres, l'accès à l'information. Monsieur Guélin. Ce n'est pas la carte provisoire, madame Soéla. C'est la carte professionnelle du journaliste. Et là, j'ai quelques bonnes annonces à faire dans ce domaine. J'ai vu avec ma collègue des nouvelles technologies de l'information, madame Ferron. J'ai vu également avec mon collègue des transports, monsieur Talay. Également avec mon collègue de l'aménagement du territoire et du tourisme, monsieur Roule. J'ai vu donc la nécessité de conclure quelques accords qui permettront aux journalistes et à tous les détenteurs de la carte professionnelle d'avoir donc des réductions en matière de téléphonie, sans aucun doute, et d'Internet, d'avoir des réductions sur le transport aussi bien national qu'international et d'avoir des réductions dans les hôtels. Et vous voyez un peu, au-delà du caractère strictement journalistique, parce que la carte professionnelle ouvre l'accès à l'information, dès lors que le journaliste était identifié, elle peut également valoir quelques avantages substantiels aux journalistes. Mais va-t-elle aussi assurer parallèlement l'accès à l'information aux journalistes professionnels ? Qu'est-ce que vous entendez par accès à l'information ? C'est-à-dire pouvoir accéder à toutes les informations, à toutes les institutions de la République pour pouvoir peut-être faire le travail de journaliste. Certains disent que l'accès à l'information en Algérie est un peu difficile. Écoutez, difficile, je ne sais pas. Mais je peux dire que tout dépend de la qualité du journaliste et de l'information qu'il veut étayer, qu'il veut corroborer. Nous avons fait deux séminaires avec les chargés de communication des ministères. Nous les avons instruits sur la nécessité de collaborer avec tout le journaliste, de ne laisser aucun appel suspendu, sans retour, de faire des briefings, sinon quotidiens, homo-hectomadaires, avec leurs ministres, de ne pas mentir, bien entendu, d'être coopératifs, sociables. Et je pense que nous avons été entendus. Mais il est évident qu'il y a encore ici ou là quelques résistances, non pas parce que les chargés de communication des ministères ne veulent pas collaborer, mais parce que souvent, soit ils n'ont pas l'information, soit la question qui a été posée n'est pas, je dirais, manque un peu de pertinence. Je vous donne un petit exemple. Moi-même, j'ai été interpellé à plusieurs reprises, n'est-ce pas, avant les vacances, sur ma destination de vacances. Que voulez-vous que je réponde ? Mon conseiller en communication a été interpellé, ou est-ce que votre ministre n'est pas passé ses vacances ? Et moi-même, j'ai été interpellé. Franchement, ce n'est pas de la rétention de l'information, mais ça relève du domaine privé. Et quand je ne réponds pas, à la rétention de l'information. Justement, je vous reprends sur ce que vous déclarez un instant, M. Green, vous dites de ne pas mentir, dites la vérité, c'est l'orientation aussi du Premier ministre. Est-ce que le gouvernement est aujourd'hui dans cette logique de transparence ? Totalement. Tout à fait. La transparence, c'est total. J'ai lu dans l'APS hier que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Pour écrire les défenses. De rationalisation, exactement. Et donc, nous disons tout. Alors, autre question également. La carte professionnelle de journaliste, l'opération sera bientôt clôturée. Est-ce qu'on va directement vers aujourd'hui l'élection ou la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite ? D'abord, je suis heureux de vous dire que nous avons plus de 3 000 cartes professionnelles et délivrées. Et j'ai bon espoir que d'ici la clôture, nous aurons peut-être 3 500, 3 400. Depuis l'annonce du prix du président de la République du journalisme, croyez-moi, Mme Souhila, qu'il y a une sorte de ferveur, d'engouement. C'est le premier prix digne de son nom depuis l'indépendance. Et donc, il y a un élan certain de la presse. public et privé. Je vous le dis, et j'ai même vu quelques candidatures, quelques dossiers de très très grands journalistes parmi les maires en Algérie. Donc, sur ce plan-là, tout marche. Alhamdoulilah. Alors, l'autorité de régulation de la presse écrite, c'est pour bientôt ? Une fois l'opération clôturée ? Après les élections. L'échéance est fixée aujourd'hui ? Ce sera avant la fin de l'année ? Un peu plus tard ? Probablement. Probablement. Alors, il y aurait l'élection de l'autorité de régulation de la presse écrite, qui sera composée, moitié, par des personnalités désignées par l'autorité, et moitié par des élus. Pour être éligible, il faut avoir plus de dix ans de presse. Il y aurait également le conseil d'éthique et de la déontologie, un conseil très très important, surtout dans cette période importante, de l'histoire de notre pays. Et puis, l'élection de la commission permanente de délivrance de la carte professionnelle. C'est pour bientôt ? Avant la fin de l'année ? Châme. On peut que les choses aillent vite, comme je l'entends. Alors, vous avez donné le chiffre de 3000, pratiquement, journalistes, plus de 3000 journalistes qui auraient obtenu leur carte professionnelle. Vous attendez pratiquement 3500 avant la clôture de toute cette opération. Mais si on se réfère un peu à la corporation, on a tendance à penser qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on ne déclare pas, au niveau des organes de presse, les journalistes ? Très bonne question. D'abord, je voudrais vous poser une question, on change de registre, puis je réponds. Est-ce que vous avez votre carte de journaliste professionnelle ? Pas encore, M. le Président de la commission vous attend, madame. Oui, c'est un gros problème. Il se trouve qu'un certain nombre d'éditeurs nous ont présenté des... Juste pour avoir un peu plus de pubs, nous ont présenté des chiffres maquillés. C'est-à-dire, ils nous disent, écrits noir sur blanc, qu'ils ont 40, 50 journalistes. Mais dans les faits, seuls 3, 4 journalistes sont affiliés à l'ACNA, sous couvert par un contrat de travail. Et donc, les chiffres ont été gonflés, sciemment. Moi, je constate que dans l'époque actuelle, la transparence doit être de rigueur. Aussi bien dans la presse publique que dans la presse privée. Dieu merci, ce phénomène ne touche pas toute la presse. Seulement quelques jours. Et vous donc déclarez ces employés, leur assurer une couverture sociale, bien les rémunérer, vous y veillez aujourd'hui, M. Gélin ? Oui, oui, personnellement, parce qu'il y a un phénomène qui est comme un troublant. En dehors de l'entendant parler de crise, il n'y a pas de crise. S'il faut constater, les directeurs de journaux, la plupart sont riches, alors que leurs journalistes sont pauvres. Il faudrait qu'à terme, on arrive à équilibrer la balance des éditeurs aisés et des journalistes qui vivent bien, qui ont les conditions sociales et matérielles pour faire leur boulot comme il faut. Il faut qu'ils soient au même niveau, pratiquement, entre éditeurs et journalistes ? Pas au même niveau, mais que l'un cède un peu de son aisance matérielle, la reverse, je veux dire, vers l'autre. Mais avec la baisse du prix du pétrole, vous en parliez à l'instant, et le contexte de rationalisation de la dépense, est-ce qu'on pourrait penser que certains journaux pourraient être en crise, éventuellement, avec la baisse des revenus de la publicité ? Probablement. Il faut s'y attendre. Et ces journaux n'ont pas investi dans l'outil de production, n'ont pas investi dans les journalistes. Je vous ai parlé de quelques directeurs de journaux qui s'enrichissent, alors que leurs journaux s'appauvrissent. C'est-à-dire, ces journaux ont été créés il y a 4 ans, 5 ans, 2 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Ce ne sont pas des entreprises professionnelles. Ce sont souvent des épiceries de la presse. Et il faudrait que ça cesse. Dans une épicerie, on ne peut pas développer la presse. Pour que la presse soit développée professionnelle, il faut qu'il y ait des entreprises sérieuses de presse. Et certains disent déjà qu'il y a eu une baisse drastique des revenus de la publicité. Est-ce le cas aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des estimations, vous qui avez considéré déjà que par le passé, que le revenu de la publicité ne représentait pas moins de 200 millions de dollars ? Il y a quelques temps, il y avait eu une baisse de 50%. Hier, la baisse était de 75%, non, était de 25%, pardon. Donc ça va, ça remonte. Mais il ne faudrait pas que les journaux attendent tout de l'État, de la pub de l'État. Il faudrait qu'ils fassent du merchandising, qu'ils diversifient un peu leurs sources de revenus. Pas seulement la publicité tactique, il faudrait, c'est ce que je dis d'ailleurs aux journaux publics. Ne comptez pas seulement sur la publicité de l'ANEP, cherchez la publicité là où elle se trouve. Justement, par rapport à la question de l'ANEP, l'ANEP va-t-elle adopter une nouvelle stratégie avec le changement opéré à la tête de cette structure, M. Camina ? Nous avons demandé à son nouveau PDG, qui a déjà trois mois, et presque trois mois d'expérience maintenant, lui a demandé un plan de modernisation et de diversification de l'ANEP. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de pôles qu'il doit développer, notamment le pôle publicité, notamment le pôle édition, notamment le pôle signalétique. Et il est en train de travailler dans ce sens, et nous nous sommes donnés rendez-vous fin septembre. Probablement que fin septembre, début octobre, nous ferons une visite à l'ANEP. Mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'ANEP ? J'attends de l'ANEP qu'elle soit la première agence en Algérie, publicité, communication, conseil. J'attends de l'ANEP qu'elle soit la première agence d'achat d'espace. C'est loin d'être le cas. Il y a des agences privées, de petites boîtes privées qui sont venues bien après elle, dans les années 2000, et elles sont premières, deuxième, troisième. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. L'ANEP a tous les moyens pour être première partout. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, avec cette stratégie que vous mettez en place, qu'il y aura aussi une répartition équitable de la publicité ? Certains considèrent que c'est devenu un moyen de chantage. Quel est votre commentaire, justement, sur cette question, précisément ? Qu'est-ce que vous entendez par équitable ? Si nous ne sommes pas en train de couper un gâteau pour un anniversaire, votre fils, je lui donne la même part que ma fille, etc. Qu'est-ce que vous entendez par équitable, franchement ? Par rapport à certains journaux, certains éditeurs qui disent qu'il y a une répartition inégalée, que ce n'est pas objectif, et que c'est devenu un moyen de pression. Quel est votre commentaire ? Moi, je vous demande votre commentaire, M. Kineau. De mon point de vue, il y a plusieurs critères. Le critère commercial, mais il y a aussi le critère éthique. Et c'est mon combat. D'anthologie éthique, je ne fais que recenser ça depuis 16 mois. Je vous ai dit, ou 15 mois, je vous ai dit que maintenant il y a moins de problèmes, il y a moins de diffamation, il y a moins d'attaques, et j'en suis content. Mais sur le plan médiatique, je vous le dis, en tant qu'observateur, non pas en tant que ministre, moi je n'ai pas vu d'injustice, du tout. Alors, il y a une question d'un auditeur qui est posée sur notre page Facebook, il nous dit, le secteur du tourisme et de l'investissement ont besoin d'une publicité. Est-ce que promouvoir l'image de l'Algérie est l'une de vos préoccupations et missions ? M. Guélin ? Oui. Écoutez, moi j'ai appris au marketing de très bonnes vies recettes. On ne peut pas faire de la promotion ou de la publicité d'un produit, si par ailleurs le produit n'existe pas, si par ailleurs il n'est pas distribué. Bien entendu, il faudrait promouvoir l'image de l'Algérie. Qui est mieux que ses fils pourrait la promouvoir. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Alors, une maison de la presse à Tiziouzou, c'est pour bientôt ? Le 20 octobre, on va inaugurer une très très belle maison de la presse. Et c'est un gâteau au cadeau que fait l'État aux journalistes de Tiziouzouz. Mais est-ce qu'il y aura aussi des maisons de la presse à travers tout le territoire national ? Il y a déjà. Le problème des maisons de la presse, Mme Souila, c'est que c'est un problème de gestion. Qui va gérer ? La Huilaya, le ministère des commerces, l'autogestion des journalistes. Nous sommes en train de réfléchir à une formule. Mais il y a déjà beaucoup de maisons de la presse. Et pourquoi voulez-vous que ce soit encore les pouvoirs publics qui construisent des maisons de la presse ? Pourquoi les journalistes... Il y a de grands journaux... Ils ne s'organisent pas. Ils ne s'organisent pas, ils ont dégagé des bénéfices. Qu'ils versent un peu de ces bénéfices dans la poche de leurs journalistes correspondants, mais aussi dans l'outil de production, en offrant les meilleures conditions à leurs journalistes. Je constate jusqu'à maintenant que toutes les maisons de la presse ont été fournies, mises à disposition des journalistes par l'État. Alors pourquoi les correspondants locaux ? Est-ce qu'il y a des dispositions qui vont être reprises ? Parce que souvent, ils se considèrent comme États marginalisés par rapport aux autres corporations. Cette question va se poser dans les 48 lignes que j'ai visitées. Et à chaque fois, je dois répéter la même chose avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas ? Que les correspondants locaux ne sont pas des journalistes. Dans aucun pays au monde, les correspondants locaux ne sont considérés comme des journalistes. S'ils ont un boulot par ailleurs. Si maintenant leur revenu provient du journalisme, oui, ils sont journalistes. J'ai même vu dans quelques villes des bouchers. Je n'ai rien contre les bouchers, mais les bouchers sont débouchés, ils ne sont pas des journalistes. Ils me demandaient la carte de presse parce qu'ils étaient correspondants d'une chaîne de télévision. J'ai vu aussi d'autres corporations, des menuisiers, des ferrailleurs, aussi, activés dans le domaine du journalisme. Et vous voyez un peu les dégâts, c'est-à-dire qu'ils ne croisent jamais l'information. Et ces gens-là, qui sont par ailleurs excellents dans leur domaine, m'ont demandé d'avoir accès à la carte de presse. Non, non, non. Il ne faut pas dévaloriser le métier de journaliste. C'est un métier noble, parmi les plus nobles qui soient. Mais avec cette mutation que vous connaissez aujourd'hui, le champ médiatique, est-ce qu'il faudra renforcer davantage le secteur public, M. Grignard ? Je pense qu'il est renforcé. Il faudrait juste qu'il aille vers un peu plus de professionnalisation. Qu'est-ce que vous entendez par professionnalisation ? D'abord, activer dans des secteurs, je dirais, d'utilité publique. J'ai vu dernièrement quelques reportages, ici ou là, qui m'ont réjoui. Deuxièmement, faire preuve de plus d'audace. Des enquêtes, des reportages, toujours d'utilité publique, dans le souci d'un service public de qualité. Un service public de qualité, qu'est-ce que cela sous-entend, M. Grignard ? C'est ce que fait la Chambre 3. Pourtant, un auditeur dit, il y a quand même, aujourd'hui, censure dans le secteur public. Quel est votre commentaire ? Pour répondre à cet auditeur qui dit que même dans l'invité de la rédaction, ceci existe. La meilleure preuve, c'est que vous me posez la question. Ça veut dire qu'il n'y a aucune censure. Parce que c'est la meilleure censure, vous n'auriez pas posé la question. En instantané, je viens de la voir. Je vous réponds direct, aucune censure, à part celle des consciences, je vous l'ai dit. Un service public renforcé ? Renforcé, il est déjà renforcé. Tout dire, comme l'a indiqué le Premier ministre, notamment dans le contexte actuel que nous vivons. Pour peu qu'on ait des sources crédibles, pas d'un atteint, pas d'insultes, pas de diffamation. Mais tout le reste est possible. M. Hamid Galine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir.